Et oui, on est là avec Laurent Duchesne, coach sportif et mental. Nous allons vous montrer de quoi il est capable, tout ce qu'il peut proposer. Et vous en savez plus sur son site laurenduchesne.fr, c'est son émission. Il a décidé de nous faire découvrir de futurs grands champions. On peut le présenter comme ça. C'est Albion qui est avec nous. Bonjour Albion. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Très très bien. Albion, tu as retrouvé Laurent Duchesne pour du coaching il y a deux ans, c'est ça ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Comment s'est passée votre rencontre ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais appeler un coach sportif et mental ? Tout simplement pour améliorer dans un premier temps mes qualités sportives, mais aussi mes qualités mentales. Puis je travaille avec Laurent pour atteindre mes objectifs. Je suis très content dès le départ, ça s'est très bien passé entre nous. Je suis vraiment content du lien que nous partageons aujourd'hui. Il y a eu tout de suite le feeling, tu disais, que tu es venu le voir parce que tu voulais à la fois développer ton côté sportif et mental. Pourquoi ça va de pair pour toi Albion ? Oui, dans les sports de combat, c'est quelque chose qui fait vraiment la paire. Tu peux être très bon sportivement et ne pas gérer en compétition dû à un manque de préparation mentale. Donc les deux vont ensemble. Et puis moi, c'était une très belle rencontre. Albion, c'est un plaisir de travailler avec lui. C'est un performeur. C'est quelqu'un qui s'investit énormément. Peut-être des fois trop d'ailleurs. C'est le problème des athlètes. C'est-à-dire qu'ils veulent trop en donner, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ils sont souvent proches du surentraînement. C'est-à-dire que tu as certaines personnes qu'il faut calmer, d'autres qu'il faut encourager, d'autres calmer. Albion est plutôt du style où il faut lui dire, vas-y un petit peu plus doucement, gère ton énergie, gère tes efforts. Mais c'est du gâteau de travailler avec quelqu'un comme ça. Il est très très jeune. Il fait un art martial par jour. Il fait la préparation physique aussi ici. Plein d'autres choses à côté. Et c'est vraiment un très très beau sportif. Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ton objectif, Albion, si tu en as un déjà, de dessiner dans ta tête ? Oui, évidemment. Alors, dès que je suis arrivé chez Laurent, c'était avec un objectif de base. Donc, il faut savoir que j'ai commencé par le judo. Ça fait maintenant huit ans. D'accord. Donc, je suis ceinture de judo à la base. Et un jour, l'idée folle m'est passée par la tête de me lancer dans le MMA et commencer un parcours dans le MMA et atteindre les plus grandes organisations et aller chercher une ceinture dans les plus grandes organisations. Déjà, on va analyser. Si tu veux, déjà, moi, je vais l'écouter. C'est-à-dire quels sont ses besoins. Connaître aussi son sport, qui est extrêmement complexe. Donc, moi, c'est m'informer au maximum sur son sport, sur les qualités physiques pour ce sport. Et puis ensuite, c'est observer Albion, c'est faire des réglages. Ça peut être sur ses appuis, ça peut être sur sa technique de respiration. Et après, moi, j'utilise forcément en préparation physique les cattlemen, on en parlera tout à l'heure, qui sont pour moi les meilleurs outils de préparation physique que je connaisse au monde. Alors, Albion, il va partir sur des gobelets squats. Donc, ça s'appelle gobelets squats, puisque l'idée, on va prendre son cattlebell comme un goblet. Vas-y, Albion, tu peux y aller. Donc ça, c'est un mouvement de base. Et donc là, il va descendre tranquillement, amener ses cuisses parallèles au sol. Son dos est parfaitement droit. Il va pousser dans les talons. Il va remonter. Il va en faire cinq. Voilà. Et ça, c'est dur ? Non, c'est dur. Alors, si c'était quelqu'un de non confirmé, il me faudrait un petit peu de temps pour l'amener là-dessus, parce que souvent, les gens ont des problèmes de posture. Les gens ont des problèmes de respiration. Ils ne savent pas engager leurs abdos. Ils ne savent pas engager leurs dorsaux. Donc, il y a tout ce travail-là. Mais là, il est déjà effectué depuis longtemps. Albion, si tu veux, tu peux enchaîner avec les doubles front squats. Donc là, on peut travailler avec deux cattlebelles. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Donc là, on va partir sur le même exercice. Le pauvre, on le fait travailler à midi 25. Mais ne vous inquiétez pas, il est résistant. Et il ne demande que ça. Donc là, c'est le même exercice, mais avec deux cattlebelles. Donc double front squat. Exercice de base, mais fondamental. Donc là, on va travailler sur le renforcement musculaire, sur la puissance aussi des quadriceps. Le fait aussi d'avoir les cattlebelles devant soi, on va travailler sur le gainage et sur la posture. Donc là, vous avez vu les doubles front squat. On va partir sur un autre exercice. Donc Albion, je te laisse partir sur cinq doubles push-press si tu veux bien. Donc là, il va chercher la puissance au niveau du sol. Il va chercher de l'explosivité. Donc c'est un transfert de force. Il part du bas pour l'amener vers le haut avec un verrouillage au-dessus. Ce qui lui demande aussi de gainer. Et il travaille son explosivité rien qu'avec cet exercice. Donc ça, c'est des doubles push-press. On va passer maintenant sur un autre exercice. On va passer peut-être sur des swings, Albion. Yes. Alors le swing ? Ah, le swing, c'est quelque chose. C'est un exercice qu'on appelle un peu le cœur du réacteur chez nous. Fais-toi plaisir, Albion. Sur les poids, tu peux y aller. Yes. Alors l'idée, on ne travaille pas sur le haut du corps. C'est une projection, vous allez voir. C'est où on projette le kettlebell. C'est un mouvement balistique. Donc je vous laisse avec Albion pour voir l'exercice. Je te laisserai en faire 10, Albion, si tu veux bien. Donc là, ses appuis sont extrêmement puissants. Donc là, il a quand même un kettlebell. Je ne sais pas si c'est un 32, un 36, peu importe. Mais avec la balistique, si vous voulez, le poids du kettlebell est multiplié carrément par 10. Donc ça lui demande un effort énorme. Un effort énorme. Mais justement, ça le prépare aussi à son quotidien, entre guillemets. Est-ce que tu peux en refaire juste en regardant vers là-bas, si tu veux bien, Albion, vers nos futurs invités. Donc là, vous voyez vraiment l'angle. Avec une excellente technique, excellente réalisation. Donc il va vraiment pousser dans le sol. Pour toi, là, il fait ça super bien. Ce qu'il fait, c'est vraiment... Il y a des choses à redire ? Moi, techniquement, Albion, c'est un de mes meilleurs élèves. Donc techniquement, il y a toujours quelque chose à redire. On n'est jamais parfait. Et moi, le premier. Mais dans ce que je vois et dans ce qu'il fait là, en plus, en direct, moi, je lui dis juste bravo. Donc tu peux faire des pistoles. Alors je ne sais pas si on les verra. Mais ça, c'est un exercice par contre réservé, on va dire, aux expérimentés. Donc le pistol, en fait, comme son nom l'indique, vous allez dessiner un pistolet avec vos jambes. Donc là, ça demande une grande technique. C'est-à-dire que tout le poids de corps est sur un pied. Vous allez voir, ça paraît facile. N'essayez pas chez vous parce que vous risquez de ne pas remonter. Mais par contre, quand on a la technique, l'expérience, c'est un exercice que je recommande. Vas-y, Albion, tu peux y aller. Donc là, on va mettre le menton vers la poitrine. On descend, on vient mettre tout le poids de corps sur la jambe qui reste au sol. Et voilà, l'autre jambe, la pointe de pied est flex. Ok. Je te laisserai encore en faire un. Ok, super. Donc là, on va travailler avec sangles. Donc, merci Albion. Travaille extrêmement efficace aussi. Alors moi, souvent, j'utilise les sangles pour débuter avec les jambes. Puisqu'en fait, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de kettlebell, il n'y a pas de poids additionnel. Et on peut faire beaucoup de choses intéressantes avec les sangles. Mais là, on va voir ce qu'on appelle des tractions strictes, c'est-à-dire le produit fini entre guillemets. Donc, je te laisse en faire juste cinq, Albion. Ça, c'est quand on y arrive. Parce qu'avant d'y arriver, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement, j'imagine. Écoute, serré le long du corps, Albion, si tu peux. Voilà, parfait. Donc, une traction stricte, c'est bras tendus comme il est et menton au-dessus de la barre. Voilà. Et là, on est sur quelque chose de très, très propre. Voilà, merci, Albion. Parfait. On a assisté à ce que tu fais régulièrement ici, alors ? Exactement. Ouais, c'est ça ? Exactement. Plus ou moins, avec plus ou moins d'intensité, évidemment. Découvrez Laurent Duchesne, coach sportif et mental dans les Vouges, avec Lucas en live. Et retrouvez Laurent Duchesne sur tous ses réseaux sociaux.